Le Seigneur, dans le livre de la Genèse, le Seigneur, dans la Genèse, dans sa première chose qu'on demande, dans son premier commandement, il dit que la lumière soit. Alors, il créa les cieux, la terre, la terre et les cieux, amen, mais lorsque la terre était dans un chaos, amen, lorsque la terre était plongée dans les ténèbres, amen, il y avait de l'eau qui émergeait. Et puis là, le Seigneur, il va demander à ce qu'il y ait de la lumière. Et avec la lumière, amen, il va séparer les ténèbres, amen, de tout ce qui est lumière, alléluia, gloire à Dieu. Alors, ce n'est pas dans les ténèbres, on peut comprendre deux choses, l'obscurité, ce qui est caché, ce qui est caché, et ce qui est à la lumière, ce qui est connu, amen, gloire à Dieu. Au papa, alléluia, de la manière que je l'ai pris, si le Seigneur n'avait pas mis la lumière sur la terre, alléluia, la terre n'aurait pas pu entendre ni comprendre ce que le Seigneur voulait. Car le Seigneur dit qu'il y ait une séparation entre les eaux, du dessus et les eaux du dessous, si la terre ne pouvait pas entendre, alléluia, ne pouvait pas comprendre, ça ne pouvait jamais produire, parce qu'elle n'obéit pas, elle ne peut pas obéir. Mais maintenant qu'elle sait, elle obéit, alléluia, gloire à Dieu, car la terre reçoit l'ordre de Dieu, qu'elle produise de l'herbe, et qu'elle produise des arbres, et des fruits, alléluia, gloire à Dieu. Alors la terre, elle peut comprendre, alléluia, gloire à Dieu, et elle la met en pratique, alléluia, et elle obéit, alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez dire un titre à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, ça serait que nous avons un Dieu puissant, qui révèle les choses cachées, amène, gloire à Dieu. La Bible, je vais prendre un texte dans la Bible qui se situe dans Daniel 2, chapitre 2, verset 28, alléluia. Et là, nous voyons, si je peux relater, alléluia, l'histoire, c'est que le peuple juif, le peuple hébreu a été bien déporté, alléluia, sous l'autorité de l'Ébuchadnezzar, si j'aime bien le dire. Un roi puissant, alléluia, gloire à Dieu, qui avait l'emprise, alléluia, sur le peuple hébreu. Et là, le roi avait choisi des hommes, des jeunes hommes, alléluia, qu'ils soient intelligents, alléluia, gloire à Dieu, et qu'ils aient un certain niveau de sagesse, alléluia. Et parmi eux, il y avait Daniel, et ses trois amis, alléluia, gloire à Dieu. C'est ainsi qu'à un moment donné, ce roi va avoir un songe, un songe qui le trouble, mais il ne veut pas le révéler. Il va demander à ses magiciens, il va demander à tous ceux qui, entre guillemets, seraient capables de pouvoir déchiffrer et même dire ce qui est caché, alléluia, même dire ce qu'il n'a pas dit, le roi, avec le songe que dit. En fait, le roi voulait que ses magiciens et tout cela puissent découvrir, sans que lui le dise, le songe qu'il a fait et qu'il a troublé et qu'il en donne l'explication. Et tous ces gens-là ne pouvaient pas savoir puisque personne n'a la capacité de pouvoir savoir ce qu'il pense, même pas le diable, personne ne peut pas savoir ce que tu penses. Mais Dieu lui sait lire dans les cœurs, dans les profondeurs, il somme dans les règnes et les cœurs, alléluia, il somme aussi, il s'élire dans les âmes, amène, gloire à Dieu. Nous avons un Dieu tout-puissant qui connaît tout. C'est ainsi qu'alors, puisque ces magiciens ne pouvaient pas déchiffrer ou annoncer ce que le roi n'a pas annoncé, alors il va vouloir tous les faire tuer. mais heureusement que nous avons un Dieu tout-puissant. Daniel a dit aux chefs des élus qu'il disait « Vas-y, mon roi, qui me donne un peu de temps, le temps de la prière, le temps de la prière pour pouvoir se mettre à part devant Dieu, pour pouvoir lui demander pour qu'il puisse leur venir au secours. Parce qu'à ce moment-là aussi, Daniel et ses amis étaient aussi condamnés, même qu'ils étaient jeunes. Laisse-moi te dire que dans ce monde, nous étions tous condamnés. la Bible dit que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous étions tous voués à mourir, à être séparés de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est alors que Daniel s'est mis à part, alléluia, avec ses amis. Et Dieu l'a révélé. Ce que le roi avait fait comme un songe. Amen. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il a pu lui expliquer. Voilà ce que la Bible va dire dans Daniel 2, chapitre 2, verset 28. Mais il dit qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nébuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta touche. Amen. Dieu révèle je n'ai pas de chance ce matin, ce soir. Mais j'ai un message à te faire passer aussi court qu'il soit. C'est que Dieu révèle lorsqu'il y a un problème. Lorsqu'il y a ton futur est en péril. là la vie de Daniel et de ses amis était en péril. Et il fallait que Dieu s'y oppose et qu'il donne une opportunité de pouvoir s'en sortir. Une sortie, alléluia, du problème. Laisse-moi te dire que notre Seigneur Jésus-Christ est venu à notre secours. Amen. Amen. Qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire et qu'il s'est donné à la croix pour chacun de nous. Alléluia. Qu'il a déversé de son sang si précieux. Un sang immaculé qui n'a pas de péché. Amen. Pour que son sang puisse vous pardonner. Alléluia. Nous délivrer, ôter le péché, notre infirmité, de ce qui est caché. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu viens au monde, et tu commences à vivre ta vie, il y a, tu viens à savoir que tu as péché, que tu es péché, ne serait-ce que par les commandements de Dieu. Quand il dit tout le monde sait que lorsqu'il ment, lorsqu'il ment, il est péché et ça va à l'encontre de Dieu. Tout le monde sait que lorsqu'ils vont voler, même les voleurs. Moi, je me rappelle que pour vous et que il me disait ici qu'il y avait des gétans qu'avant d'aller voler, ils me disaient « Seigneur, pardonne-nous parce qu'on va aller voler. » C'est vrai. Il demandait la protection alors qu'il savait que vous allez dépêcher. Pensez-vous que le Seigneur allait faire quelque chose sincèrement ? S'il le faisait, c'est par grâce et miséricorde qu'il avait un plan pour eux. Amen. Gloire à Dieu. Bénissons le nom du Seigneur. Maintenant, Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Maintenant, Dieu révèle le secret à Daniel pour qu'il puisse sortir de cette crise. Dieu révèle, Alléluia, Dieu révèle le futur aussi, aussi, à ce point de question. C'est dur de dire. L'ébidika, l'ébidika, l'ébidika. Vous n'avez pas dit que je ne sais pas si il révèle nouveau. Non. C'est l'ébidika, l'ébidika. Il révèle aussi le futur, aussi, dans Genèse 4, et merci, non, Genèse 41. Pardon. Dans Genèse 41, il y a Paraon, Aïmi, Noé. Non, 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 il y a Paraon, je disais, il y a Paraon qui fait un songe. Mais ça, les Paraons vont le révéler. Il y a des vaches grasses, des vaches humaines, et ainsi de suivre. Mais il y a des personnes qui avaient la possibilité de pouvoir interpréter ce songe. Mais là, il y avait Joseph, Amen, qui lui, le d'homme de Dieu, Amen, a le pouvoir de faire interpréter les songes que le Seigneur lui donne, Alléluia, à interpréter. Ces vaches de grâce parlaient de sept années d'abondance. et les sept vaches maigres disaient des sept années qui seraient vraiment dans la dizaine. Dieu a annoncé le futur, Amen, pour que le peuple ne périsse pas. Alors, je ne sais pas par où tu passes. Si tu as besoin d'une révélation ou si Dieu veut te révéler, révéler quelque chose, la meilleure chose que Dieu veut te révéler, c'est que dans les prochains temps qui vont venir, Alléluia, c'est qu'il va y avoir une grande tribulation, des grands problèmes, que l'Église sera enlevée et que les hommes qui n'auront pas cru resteront sur la terre. Et là, il y aura l'antéchrist, la terre, celui-là régnera. Il donnera trois ans de paix, trois ans et demi de paix et trois ans et demi de guerre. De la famille comme il n'y en a jamais eu, de la guerre comme il n'y en a jamais eu, de la tristesse et de l'angoisse comme il n'y en a jamais eu, les hommes et les femmes demanderont la mort et la mort ne viendront pas. La mort ne viendra pas. Des tourments, ça c'est, Dieu veut te prévenir que le Seigneur a fait que il enlèvera l'Église et qu'il faut que nous soyons pris. Amen. Dieu révèle le futur comme je disais. Dieu révèle à Nébuchadnezzar qu'il y aura d'autres d'autres comment dire d'autres règnes après lui et le dernier il y aura dans cette grande statue il y aura une pierre qui viendra et écrasera tout cela. Toute cette statue c'est des Rumbara elle s'effondrera et le règne de cette pierre n'aura point de de feint et celui-là c'est le règne de Jésus. Amen. Dieu avertit que le Seigneur viendra il enlèvera son Église puis il reviendra. Amen. Après la grande tribulation il règnera dix ans ça sera le millénaire alléluia gloire à Dieu puis ensuite il y aura le ventre le blanc et appris une vie d'éternité alléluia gloire à Dieu bénissons le nom du Seigneur soyez nous conscients Amen de ce qu'il va se passer mais il y a un mais et c'est là où le Seigneur vient aussi à révéler les choses et là où il faut prendre conscience de ce que nous sommes est-ce qu'il y a encore quelque chose à nous qui va bloquer l'enlèvement d'autres enlèvements un enlèvement personnel le salut est personnel Amen Je ne vais pas pouvoir sauver ma femme Je ne vais pas pouvoir sauver même moi mes enfants s'ils ne le veulent pas et si je me perds c'est parce que je veux me perdre Alors le Seigneur aussi révèle les choses cachées il va y avoir dans 2 Samuel 11 le roi David le roi l'homme selon le coeur de Dieu l'homme selon le coeur de Dieu c'est à toi là comment s'il y a mara la de la marijon il est le pètre que Dieu bénisse nos petits hommes de Samuel 11 Dieu va envoyer Nathan pour que tout ce qui était caché caché de David va être mis au grand jour David a péché David a fait un adultère je ne vous demande pas pour le mais si il est écrit il est écrit David non seulement il avait fait un adultère mais aussi il avait commandité le meurtre de son de la femme de celle avec qui il est allé et il avait tout caché mais viens maintenant où le Seigneur envoie son frère Nathan pour pouvoir dire à David David là ça ne va pas là ce que tu as fait ça ne va pas reprends-toi et c'est à ce moment là qu'il a dit oui c'est moi oui c'est moi c'est à ce moment là qu'il était rempli d'amertume c'est à ce moment là qu'il a pu dire le psaume 51 Seigneur rends-moi la joie de ton salut le péché est devant moi constamment le péché est devant moi constamment vous imaginez un peu vivre et si on n'a pas le pardon de Dieu nous vivons en sachant que nous sommes condamnés à vivre en enfer dans le lac de la gène au feu de la gène Dieu appelle à se rappeler si on a des fautes et des manquements qui nous empêchent qu'on ne demande pas pardon encore au Seigneur pour les fautes que nous avons fait Dieu vient à nous montrer qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas et que nous devons demander pardon devant Dieu je ne sais pas qui ça va moi je ne connais personne moi ici je ne connais pas la vie de tout un chacun chacun sait on a tous un jardin secret hein on a tous un jardin secret mais dans ce jardin secret est-ce que tu fais des choses qui ne sont pas encore de Dieu il y a ça que Monser m'a pas qui t'entend bien merci Seigneur ce choc de bénédiction t'aime vraiment David s'est repenti mais il a eu les conséquences de son problème mais il a eu les conséquences il y avait Dieu révèle encore une chose dans l'évangile de Jean au chapitre 4 Jésus fait une longue marche avec ses disciples et puis ils vont passer par Samarie et là il s'assoit à côté d'un puits le puits de Chacon et puis là il y a une femme dans une heure où il fait vraiment chaud vraiment le plein caniat là où les femmes ne viennent pas elles ne viennent pas parce qu'il fait trop chaud mais elle elle vient cette Samaritaine elle vient parce qu'elle avait honte de ce qu'elle avait fait le monde connaissait mais elle ne voulait pas le divulguer à d'autres elle ne voulait pas le divulguer au Seigneur elle ne voulait pas le divulguer tout court bien déjà ils le savaient et à un moment donné le Seigneur lui demande donne moi à boire la Samaritaine lui dit toi qui es juif tu me demandes à moi déjà qu'on n'a pas de colligations tu viens à me demander à boire mais si tu savais qui c'est qui te demanderait à boire c'est toi-même que tu demanderais à boire et puis jusqu'à ce qu'il y ait ah oui c'est quoi ben moi je te donnerai de l'eau je te donnerai de l'eau qui jaillit amen jusqu'à l'éternité alléluia de l'eau vive quelque chose qui te rend pur quelque chose qui te nettoie de l'intérieur alléluia et qui va remousser de l'eau de l'extérieur et qui va te mener jusqu'à la vie éternelle alléluia gloire à Dieu alors le Seigneur dit la femme elle va dire ainsi oui donne-moi-en que j'en veux mais apporte-moi ton mari et elle va et là elle va dire une vérité elle va dire non je n'ai pas de mari et c'est là où la parole du Seigneur va dire ainsi tu as bien dit que tu n'avais pas de mari parce que tu en as eu cinq et celui que tu as n'est pas le Dieu quand le Seigneur dévoile nos vies là c'était encore dans la butée mais ça peut être autre chose sincèrement un péché est un péché que ce soit une grosse pierre ou une petite pierre lorsqu'on la jette dans la mer ou dans l'eau ça va au fond je ne sais pas quel peut être le péché je ne sais pas loin de là je ne sais pas mais si jamais il y avait un péché ici que Dieu nous en préserve par les nous il y a gloire à Dieu mais si nous avons péché nous avons le nom au prix du Père et c'est lui qui ne perd pas aucune bataille aucune la justice c'est lui Amen gloire à Dieu bénissons le nom du Seigneur c'est alors que cette femme a dit tu es prophète bien plus il est le Christ le Christ t'entendant Dieu maintenant les véritables adorateurs n'adoreront pas dans le temps ou dans le monde carisi c'est le monde de la bénédiction mais les véritables adorateurs en esprit et en vérité ils l'adoreront en esprit et en vérité où que tu sois alléluia gloire à Dieu tu peux adorer le Seigneur le Seigneur ne te condamne pas mais il y a une femme à respecter gloire à Dieu bénissons le nom du Seigneur Amen alors s'il y a encore des choses qui sont cachées la Bible va nous dire dans 2 Corinthiens 4-3 si la splendeur encore de l'évangile est encore cachée c'est parce que le Dieu de ce siècle l'aveugle mais si tu t'approches le Dieu de ce siècle vous savez ce que c'est qui c'est c'est l'ennemi de nos âmes mais si tu t'approches de tout ton coeur devant Dieu c'est alors que personne ne pourra t'empêcher de pouvoir la gloire de Dieu personne ne pourra t'empêcher de voir la splendeur de l'évangile de voir la splendeur de Jésus la splendeur de sa puissance la splendeur alléluia gloire à Dieu de tout ce qu'il est de son amour amen de sa patience alléluia gloire à Dieu béni soit le nom du Seigneur Dieu révèle les choses cachées quand bien même même Satan ne peut pas cacher si un coeur sincère s'approche de lui amen gloire à Dieu béni soit le nom du Seigneur il y a encore une chose lorsque le Seigneur dit qu'il faut que tout le monde sache et que personne personne ne doit pas être ignorant amen et ça se situe dans 1 Corinthien 15 51 tous ne mourront pas oui mais le Seigneur quand il viendra alléluia j'en ai avec mes mots 15 51 1 Corinthien 15 51 aussi je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons chargés en un instant en un plein d'oeil à la dernière trompette la trompette de son era et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons chargés amen en un instant en un plein d'oeil alléluia gloire à Dieu en un instant en un plein d'oeil nous les vivants nous serons changés amen nous serons changés d'un corps corruptible en un corps incorruptible amen gloire à Dieu et ceux qui sont qui nous ont devancé alléluia gloire à Dieu ben eux ressusciteront avec un corps glorieux alléluia et tous amen alléluia nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs amen s'il y a tient un espoir parce que nous avons un Dieu d'espérance aussi qui donne l'espoir qui révèle l'avenir il révèle le passé il révèle le futur et il révèle aussi dans le présent alléluia gloire à Dieu ce qu'il y a si je veux faire court maintenant parce que là tout a été dit je pense que tout a été dit et tout a été dit que et qu'on est tous conscients de ce qu'on de ce qu'on est nous si nous fermons nos yeux s'il y aurait une personne qui souhaite confesser d'une certaine manière alléluia en se levant alléluia confesser son péché alléluia en ne seulement qu'en se levant de sa chaise alléluia sache que le Seigneur celui qui confère ses délaisses ses transgressions obtient une miséricorde ce qui est essentiel pour le salut ce qui est primordial pour ton salut si tu as un péché à l'éluia gloire à Dieu personne ne regarde tous ont les yeux fermés l'info il y aurait-il encore une personne qui dans son secret alléluia tienne un péché car le Seigneur veut te sauver le Seigneur veut te sauver alléluia Amen Seigneur Jésus que ton nom soit béni et glorifié Seigneur Seigneur qui pique pour ses âmes Seigneur et qui ont le péché caché Seigneur toi tu le sais en se levant Seigneur mon Dieu ils l'ont confessé et ils le délaissent Seigneur mon Dieu Seigneur conformément à ta parole tu le dis Seigneur Seigneur tu leur tu leur tu leur accordes la miséricorde tu effaces leur transgression ils sont murs ils reçoivent par le sang de Jésus Christ alléluia le sang de l'agneau Amen qui purifie de tout péché Amen Alléluia à toi revient toute la gloire la puissance Seigneur mon Dieu car tu leur fais enfants de Dieu au nom de Jésus Amen Amen Gloire à Dieu l'avenir ne nous appartient pas le lendemain la prochaine heure ne nous appartient pas et ce que le Seigneur a fait ce que le Seigneur nous a dit Alléluia c'est que nous devons marcher avec intégrité marcher avec bienveillance veillez et prier avant de tomber en tentation ne pas tomber dans la routine ne pas tomber dans la paresse ne pas tomber ne pas tomber tout court mais suivre le chemin comme le Seigneur lui-même Amen le Seigneur révèle les choses cachées et la splendeur de son évangile alléluia est ouverte à tous Alléluia gloire à Dieu bénissons le nom du Seigneur Amen bien j'aimerais que vous puissiez et rendre gloire au Seigneur de ce que le Seigneur a fait Amen primes tu bien prie l' любов yarn bendit bien sia Tou Maman le Seigneur a ti la gloria seigneur la gloria la gloria gloria ah